L'imprégnation du pastoralisme L'imprégnation du pastoralisme et tout ce que ça ramenait dans la culture, les textes, les poèmes, les chansons, les outils, les expressions. Cette activité a façonné le milieu. Il y a tout plein de choses dans le fromage. C'est vivant. On retrouve le parcours. On a une pelouse qui est plusieurs fois millénaire. Il y a le territoire, l'espace, avec sa composition florale. C'est les animaux qui pâturent, qui produisent le lait. C'est celui qui lait tré. On est responsable et on est acteur dans cette biodiversité. Faire juste un produit à partir de lait, c'est hyper simple. Tu pasteurises, tu relances semences, tu programmes une machine. C'est à la portée de, j'ai envie de dire, de n'importe qui. Travailler avec le respect de ce produit et essayer de faire en sorte qu'il exprime le plus possible tout cet ensemble, ça c'est autre chose. On est vraiment dans l'ambiance qui permet justement l'expression de le secret vient du champ. Dans un champ comme ici, il y a 20, 30, jusqu'à 40 espèces. Et c'est le savoir-faire de l'éleveur qui va orienter plus ou moins dans telle direction. L'étude Pâture a vraiment confirmé la protection contre les maladies allergiques. Toutes ces bonnes bactéries qu'on héberge dans notre ventre et qui pourtant sont absolument essentielles à notre métabolisme et en particulier à notre immunité. Là, on écoute les fromages. Les fromages ont des choses à nous dire en fait. Là, on est sur un été, un juin 2018. Et là, on sent les vaches étaient à l'air, mais dans les belles prairies de nos montagnes de Savoie, de Parenthèse ou de Morienne. On a oublié aussi que le plaisir gustatif, ce qui nous anime, c'est la satisfaction des neurones, c'est l'arrière-bouche. C'est l'un des trois éléments du bonheur. Le pain, le vin et le fromage, tu vois, c'est le plaisir, c'est la convivialité. Parce que les gens, ils y reviennent. Au bout d'un moment, les gens, ils en auraient le vol de manger de la merde. Ils en auraient le vol de ne pas savoir d'où ça vient. Et aujourd'hui, on invente des concepts de marketing. On vend du bien-être, on vend des animaux qui vont dehors, on vend de l'équitable. Ça, ça doit être fait, mais ça ne doit pas être un argument de vente. L'argument de vente, c'est d'avoir des paysans qui sont fiers. Parce que tous les laits crus ne se valent pas. Quand on est dans l'excès, on se trompe. Revenir à l'arrière, attention, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Entre guillemets, je suis en mission. Je suis en mission de supprimer la fraude. Et voilà, retrouver les vaches dans les champs, c'est l'objectif. Faire en sorte que les éleveurs vivent, autrement que par le cours mondial du lait. Et de plus participer, du coup, à cette économie de l'appauvrissement. Moi, je me rappelle d'un autre maître, d'astronome. Vous ne découragez pas, tenez bon, qu'est-ce qu'on va faire sans vous ? Qu'est-ce qu'on va faire sans nous ? Mais ce n'est pas sans nous. C'est qu'est-ce qu'on va faire sans ces produits-là ? Sous-titrage ST' 501